Cette émission vous est présentée par Application Formation, les outils pour soigner votre présence Web. Bonjour, c'est Stéphane Pinsonneau, bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Cette semaine, on va faire un petit peu différent, c'est moi qui apporte, c'est moi qui va amener mon invité dans un endroit spécial. Puis mon invité, bien c'est une personne que je trouve exceptionnelle, c'est la figure de pro présentement du mouvement moto féminin. Donc je vous invite à découvrir Catherine David, puis on va aller faire une belle petite balade ensemble sur le chemin que moi j'aime bien faire quand j'ai une petite heure de lousse. Suivez-moi. Suivez-moi. Salut, ça va? Ça va, toi? Yes, hey, bien j'ai pas de moto. Descends, je vais t'expliquer ça. Salut. Salut, toi, ça va? Ça va. Yeah! Je suis content. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. T'as sûrement qu'il n'y a pas de bike? Bien oui, c'est ça que je me disais, mais j'en voyais pas. Fait que c'est quoi le plan? Le plan, c'est qu'il faisait trop chaud pour une frière 78. Il faisait vraiment trop chaud pour ça. On s'en va chez Harley. Je vais appeler mes amis, ils vont te préparer un bike, puis on s'en va rouler. Je vais te monter mon patelin. C'est super, ça. Tu vas aimer ça. Yes! Et puis, sais-tu comment on va chez Harley? Non. Tu vas faire un tour de grand caravane avec l'équipe de prod. Ah, voilà. Super. Suivez-nous. On s'en va direct chez Harley. Un petit train de caravane. Ils nous attendent. On part en bike. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, ça survécu à un tour de van? Yes! Ça fait chaud! Tu vas te gâter. On est chez Harley-Victoriaville. Junior va te montrer les deux bikes qu'on t'a préparé. Salut Junior. Enchanté Catherine. Enchanté. Ici Catherine, on retrouve le street road qu'on a préparé cet hiver pour le flat track. Ici, dans le fond, ce qu'on a fait avec la moto, c'est qu'on a remplacé les deux roues. On a mis des pneus de steel flat track, sauf approuvés pour la route. On a remplacé le guidon. On a remplacé les miroirs. Un petit peu plus de conduite là-dessus. On a mis, dans le fond, la moto est maintenant rendue à chaîne. Ça rend la conduite plus agressive, plus sportive. Et on retrouve aussi un petit échappement de compétition, si on veut. J'ai aussi la moto 883R à te proposer. C'est une belle moto de 2002, très bien entretenue. C'est une moto qui sort comme ça de compagnie. Un style des années 70, dans le temps des racers, dans le temps des XR 750. Donc, on trouve deux motos avec un style plus racé. Donc, je te laisse le choix à savoir quelle que tu aimerais mieux. Écoute, merci beaucoup pour les deux choix. C'est vraiment deux choix vraiment super, mais à même temps très différents. Je pense que je vais y aller avec le 883R parce que moi, je conduis une Highster. Je vais être plus à l'aise. Plus dans le même style de conduire, exactement. Très bon choix. Merci d'être venu nous voir et bonne route à toi. Merci beaucoup. Cool. Tu as déjà conduit ça, une 883R? J'ai un Highster 1200R qui est à peu près le même format. C'est pas mal l'équivalent. Génial, on y va. OK, boss. Ici, on est à Amnor. Amnor, c'est un village magnifique. C'est un village de Jean-Fierre. Entre autres, c'est le patelin de Robin Aubert. High, Appalachian Mountain, c'est ça, Ham. C'est pas jambon. Rassure-toi que c'est quoi raconter à tes amis que t'es pas allé au Mont-Jambon ni dans le coin du jambon. Puis moi, je suis curieux, par exemple. Là, on roule avec un beau petit Harley, j'en orange. Mais le tien, t'en as un, toi, t'as une moto. Oui. Ouh, c'est ça que tu veux savoir, hein? En fait, ma moto, moi, je reviens du voyage. J'allais faire tout l'Est canadien. On est partis New Hampshire, Portland, Maine. On est monté Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et tout ça. Puis quand je suis revenue dans le bout de Québec pour l'émission de radio avec Charles-Edouard, bien, écoute, le lendemain, il y avait de la pluie, il y avait du vent. Puis fait que j'ai dit, écoute, puis lui, ça revenait en Montréal en voiture. Donc, j'ai dit, écoute, j'étais tannée. J'avais fait 4500 kilomètres en 12 jours. J'en avais jusque là. J'ai dit, hey, tu sais quoi, je vais embarquer avec toi en auto. Puis comme je m'en retourne dans l'Ouest, puis là-bas, je vais m'envoquer en avion, puis je vais avoir une moto là-bas. Je voulais pas, tu sais, à Montréal, comment que c'est, hein, il faut changer la moto de place avec le stationnement et tout ça. Fait que ça me tentait pas d'avoir à gérer tout ça. Fait que j'ai dit, on va la laisser à Québec, comme ça, pour mes deux voyages bac à bac, comme ça, dans un garage sécurisé, puis, eh bien... Puis ça, c'est dans le nouveau garage de Charles-Edouard. Exactement, son fameux garage, son fameux garage. J'ai tellement ri quand j'ai vu ça, c'était méga. C'était vraiment cool. Écoute, bien, moi, ce que je fais là, si tu me permets, on va pouvoir sauter sur nos motos. OK. On est rafraîchis. Je t'amène à Saint-Fortuna, à l'auberge de Saint-Fortuna. Ils font des burgers de bison à couper le souffle. Ça va être bon, hein, on va se réchauffer avec un petit burger. Ça refait du bien. Tu veux un café avec ça? Un bon petit café chaud, hein? Oui, ça va être parfait. Fait que, écoute, je t'amène tout de suite. Excellent! Super, merci. Très cool, très cool. T'es prête? Yes. Saint-Fortuna, burger de bison. Ça pose l'inchant là-bas. Ah oui? Des bisons. Ah oui, à Saint-Fortuna particulièrement. C'est vrai, c'est un élevage local. Excellent, on s'en va là. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, ça goûte le ciel. Ça goûte le ciel. En fait, je t'ai amené ici parce que je voulais vraiment te montrer mon coin de pays. Moi, là, quand je suis arrivé en 92 dans le coin, là, c'est les premières places que j'ai découvert. La ride de moto qu'on a faite là, c'est probablement la première ride de moto que j'ai faite dans les bois francs. Puis, moi, j'ai arrêté de faire la moto. Quand j'ai eu mes enfants, en fait, quand ma blonde a eu nos enfants, moi, j'étais là pour aider. Puis, j'ai recommencé, écoute, j'ai recommencé l'année passée. Mais c'est après avoir découvert One Land, c'est après avoir découvert, entre autres, les gens de la DGA, de la Distinguished Gentleman Ride. Mais c'est vraiment le nouveau mouvement moto. Puis, en fait, t'es la figure du nouveau mouvement moto féminine. En tout cas, t'es la figure féminine. Oui, peut-être féminine. Mais je pense que la société avait besoin de ça. Je pense qu'on était rendus là aussi en tant que société. Les filles prennent de plus en plus le volant, le guidon, en fait. Puis, on a de plus en plus le goût de le faire. Puis, je pense qu'il y avait une place, là, en fait, qui était libre. Puis, j'étais juste là au bon moment, comme on dit souvent, au bon endroit, au bon moment. Parce que toi, dans la vraie vie, t'as une boîte de com', tu fais de la com'. T'es pas né dans le monde de la moto, c'est ce que t'expliquais. T'es arrivé sur le tort. Mais les projets, moi, j'aimerais ça que tu me parles... C'est né comment à One Land? En fait, One Land, c'est né d'un projet de Charles-Édouard. Charles-Édouard a commencé le blog « Moi, fleur et gasoline » de façon très amateur, pour le plaisir de le faire, tu sais. Parce qu'il était un mordu de moto. Puis, à un certain moment donné, il a voulu upgrader un petit peu ça, parce qu'il voyait qu'il y avait un manque dans la communauté qui était là. Surtout pour la nouvelle génération qui arrivait, qui trouvait, moi, un petit peu sa place à travers les motocyclistes, ce qui se faisait, là, en ce moment, dans la communauté moto. Donc, il me demandait à ce moment-là, veux-tu embarquer avec moi dans One Land? OK. Moi, j'étais bien contente. J'ai eu un coup de cœur pour la moto. Donc, j'ai embarqué là-dedans, tranquillement. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire. Puis, c'est en écrivant pour One Land, à un moment donné, que Laurence Atkins, de fille de moto, a dit, « Wow, j'ai lu cette trip-là au Babes Rideout, une gang de filles ensemble. Je tripe bien raide. J'ai le goût de faire une série télé avec ça. Ça te tente-tu d'embarquer? » Ça fait qu'elle est venue me chercher à ce moment-là. Puis, là, je suis embarquée avec elle dans cette grande aventure-là. Puis, tu sais, au fil du temps, je suis une fille qui travaille beaucoup. Je suis une passionnée. Quand j'embarque dans des projets, je m'investis corps et âme. Ça fait qu'après ça, bien, tu sais, le bouche à oreille. Ça fait que, oh mon Dieu, mais Catherine là-dessus, Catherine, elle est vraiment efficace. Donc, tu sais, de fil en aiguille, là, je me suis ramassée avec Roll the Bone, un événement moto-shopper culture art à Montréal. Et si je peux me permettre, c'est le seul événement comme ça du côté Est de l'Amérique, de l'Amérique du Nord, en tout cas. Exactement. Donc, c'était la première édition en 2018. Il va y en avoir une deuxième. C'est cool. Donc, après ça, bien, c'est comme ça aussi que Pascal Richard est venu me chercher du magazine Révolution. Il a dit, « Hey, je t'ai lu dans One Land. Est-ce que t'as envie de partir en Californie? » J'étais comme, attends, là, j'avais l'impression que de gagner un million de dollars, là, tu sais, j'étais comme, « Oh my God, j'ai gagné au 6,49! » Ça fait qu'il y a une collaboration avec le magazine Révolution qui a commencé aussi tranquillement. Puis maintenant, bien, c'est ça. C'est pour supposer un petit peu que je suis partout, mais je travaille fort, tu sais. Je suis pas... On n'est pas venu me chercher parce que je faisais des belles photos Instagram. On est venu me chercher parce que je travaillais fort, puis que j'étais impliquée dans la communauté, puis que je donne beaucoup sans compter. Moi, ce que je fais dans la vie, j'ai une entreprise en photographie, mais j'ai un centre de formation qui s'appelle l'application de formation. On enseigne aux gens à faire leurs photos, aux entrepreneurs, les gens de com' à faire des photos cellulaires et à bien les retoucher. Et là, si tu me permets, on va se taper quelques photos cellulaires. OK. Puis on va les pimper. En fait, c'est David qui va les pimper quand je vais revenir au bureau, mais toujours à tablette, puis on va te renvoyer ça en courriel. Je crois que c'est très cool. Et ça fait un beau résultat. Ça fait la job. Bien, puis je suis certaine qu'en ce moment, on ne peut plus passer à côté des réseaux sociaux. Puis les gens sont encore un peu maladroits avec ça. Donc, je pense que cette formation-là est vraiment nécessaire. C'est une belle idée. Fait qu'on s'attente avec un petit selfie. Yes. En avant d'un vestige de graffiti. T'as remarqué que j'ai ma casquette One Land? Oui. Fier représentant. Écoute, cool. On va pimper ça. Les couleurs vont popper. J'aimerais ça avoir un beau tan. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. C'est vrai en plus. On se taxe une couple de photos de nos motos? Oui, vas-y. Puis après, on prend le wrench en avant. Salut, girls. Hé, attends, un bleu. Merci, hein. Au plaisir. Bye-bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada